A la cinquième réunion extraordinaire du comité de l'administration et des finances, portant sur la restitution des résultats de l'audition des compétences du personnel de la Cédulao. Et cet événement va pourrir sur deux jours. Je vous remercie et les gens de Côte d'Ivoire, pour le bon revoir et le bon revoir de la Cédulao qui nous attendait depuis notre arrivée ici dans cette belle et magnifique city d'Abidjan. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici à Abidjan. A l'occasion de cette importante session extraordinaire du comité de l'administration et des finances consacrée à l'audit de compétences du personnel des institutions de la Cédulao. En effet, vous vous souviendrez que c'est lors du cinquantième sommet tenu en juin 2017 à Montreviat, au Libéria, que les chefs d'État et du gouvernement de la Cédulao ont instruit la Commission d'interprendre un audit des compétences du personnel des institutions de la Cédulao. Cet exercice d'audit devrait permettre d'établir le bilan des compétences du personnel de la Cédulao, de concevoir une base de planification stratégique des ressources humaines et de faire des recommandations pertinentes en vue de pourvoir notre organisation d'une équipe capable de porter ses ambitions telles que reflétées dans son plan stratégique. Mesdames et Messieurs, Je voudrais, au passage, adresser mes renoncements aux consortiums internationales Est du Groupe et Mazar, qui a été retenu suite à une processus de sélection compétitive pour réaliser cet audit de compétences du personnel des institutions de la Cédulao. Protéger les intérêts des institutions de la Cédulao, qui ont besoin d'un personnel hautement compétent pour s'équiter efficacement à leur mandat. 2. Défendre les droits acquis des membres du personnel qui sont déjà au sein des institutions communautaires et aider ceux de catégorie D à avoir une formation en cours d'emploi pour des meilleures performances et ceux de catégorie D à avoir un paquet de séparations négociées dans le commun accord. 3. Levez légère la suspension du processus de recrutement qui a déjà été approuvée, y compris tous les postes qui sont devenus vacants, en raison d'une retraite, d'une démission, d'un congé de main, d'un rédeployement, etc. 4. Confier à la nouvelle direction l'élaboration et l'achèvement d'un programme de gestion du changement sur la base des recommandations du lobby des compétences au cours de son mandat de quatre ans. 5. En conclusion, je ne peux pas réemphasiser l'importance de les haies expectations de tous les stakeholders en regardant l'outcome de l'économie de l'économie. 5. Je vous aide à respecter les principes de l'équité et de la transparence dans cet exercice. 6. Sur cette note, j'aimerais vous remercier votre attention et je vous remercie d'avoir une bonne élaboration. 7. Merci. Je suis Sylviane Poney, directrice des ressources humaines de la CEDEAO. Nous sommes réunis ici à Bijan en deux jours de session extraordinaire du comité de l'administration et des finances consacrée à la restitution des résultats de l'audit des compétences de la CEDEAO. La CEDEAO qui est composée de plusieurs institutions. Nous avons la commission de la CEDEAO, nous avons le parlement, nous avons la cour de justice, toutes basées au Nigeria, à Abuja. Nous avons également le JIABA et nous avons également l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé basée à Bobo du Lasseur. Les institutions comportent des centaines, plus de 2 milliers d'agents. D'agents repartis au sein des institutions, des agences et des bureaux dans les 15 États membres de la CEDEAO, mais également à New York auprès des Nations Unies, également à Bruxelles auprès de l'Union Européenne. Nous avons également un bureau à Addis Abeba auprès de l'Union africaine. La commission a été donc commandée par les États membres, disons les chefs d'État, les chefs d'État de la CEDEAO à la 51e session de la conférence des chefs d'État, qui s'est tenue à Montrouvia en juin 2017. Il y a une consortium, un consortium international qui a été commis pour cette étude-là, qui consiste à faire un point des compétences que nous avons, des compétences que nous avons afin de mettre en place les agents à la place qu'il faut. Nous avons des compétences dans plusieurs domaines, sociaux, économiques et politiques, qu'il s'agisse donc d'organisations d'élections, qu'il s'agisse de l'agriculture et des ressources en eau, des secteurs privés, dans tous les domaines, ces agents interviennent. Et nous prenons les plus compétents ressortissants des États pour animer les différents programmes. Merci.